Le projet élève ton blob, c'est les élèves qui doivent faire des expériences avec des blobs. Au début, ils ont dû réveiller le blob et c'est les mêmes expériences qu'avec Thomas Pesquet qui se trouve dans l'espace. Au début, ils ne connaissaient pas ce que c'était un blob, donc ils étaient un peu perplexes et dès qu'ils ont su ce que c'était, ils étaient très impatients de commencer cette expérience, mais cette expérience avait une durée très précise pour commencer au mois d'octobre. Donc on a dû attendre au mois d'octobre, ils étaient très impatients, chaque jour ils me demandaient et à partir du moment où c'était lancé, ils étaient vraiment à fond dans le projet et ça les intéressait vraiment beaucoup. Un blob, c'est comme un champignon, mais il est une tâche jaune, il n'a pas d'organisme, pas de cerveau, ni des yeux, ni de nez, ni de bouche, mais par contre il sait se déplacer. Un blob, ça ressemble un peu à un fromage, moi je dirais que ça ressemble un peu à un fromage fondu que tu étales. Le tour de rôle, ils vont changer les flocons d'avoine parce que le blob, on lui donne tous les jours, il adore les flocons d'avoine. Pour les flocons d'avoine, il ne mange que la partie extérieure du flocon d'avoine, ce qu'il a à l'intérieur, ça ne l'intéresse pas. Donc chaque jour, ils doivent les changer et puis on l'en redonne, puis il grossit. On a fait des tests, on lui donnait différentes choses de nourriture que des flocons d'avoine. On a remarqué qu'il n'aimait pas le piment. J'ai du Nutella, du gâteau au chocolat, de la balade, de la ciboulette, de la salade, plein d'autres choses. Il n'a aimé que des choses grandes. Au début, il est muté dans une boîte parce que le blob a besoin qu'il soit totalement dans le noir, sauf qu'à cause de l'appareil photo qui n'arrêtait pas de flasher, il y avait comme de la lumière et ça les gênait du coup, il ne voulait pas bouger. Et l'échauffage, à ce jour-là, ne marchait pas. Et quand le radiateur était réparé, que l'appareil photo était enlevé, ça a marché, le blob a commencé à se déplacer. On a réussi à le réveiller. Et aujourd'hui, les élèves vont leur donner encore d'autres choses à manger parce qu'ils aiment bien tenter avec d'autres aliments. Et aussi, ils vont tester son intelligence en faisant un labyrinthe. Pour l'instant, ils ne s'enlacent pas du tout. Donc, on va continuer l'expérience. Et le but à terme, ça serait qu'ils en aient un chacun. Ça, je pourrais lui donner un prénom à Santiago. Non, parce que je ne sais même pas si c'est un gars ou si c'est une fille. Sous-titrage Société Radio-Canada